coucou bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la partie 2 du tout du tuto calendrier de l'avant étoile je vous avais donc dit de faire toutes vos boîtes vos 25 boîtes voilà elles sont réalisées et maintenant ces boîtes on va les envelopper et on va les envelopper dans des petits étuis comme ça pour faire c'était donc les étuis il va falloir en faire autant qu'on a de boîte bien sûr donc il y aura le modèle de 2 cm il y aura le modèle de 4 cm pour la boîte qui fait 4 d'accord qui fait 4 2 ou elle d'accord donc pour faire cet étui alors j'ai procédé autrement parce que je trouvais que c'était très long de faire positionner le numéro 5 le 6 et le 7 etc donc je les ai positionnés une bonne fois pour toutes et je me suis fait un gabarit comme ça voilà je vous conseille de faire ça ça va plus vite que enfin moi j'ai trouvé très long de faire poser le numéro 5 poser le numéro 6 reprendre le numéro 5 enfin bon bref etc je les fais une bonne fois et je les mis en gabarit ce gabarit vous allez poser sur votre alors une chose mes boîtes sont blanches mes étuis sont couleur craft d'accord donc les étuis je les ai faits couleur craft vous faites comme vous voulez parce que ensuite tous ces étuis on va les mettre on va les coller les uns aux autres comme ça j'en ai préparé j'ai pris de l'avance on les colle les uns aux autres tous et on va mettre un papier derrière qui va prendre et qui va former voyez là j'ai deux pointes de former que je vais pouvoir assembler avec du craft gommé je vous ferai voir après on va te tomber par terre c'est pas grave donc pour faire ce proto vous allez prendre le numéro 5 le numéro 6 et le numéro 7 je prends une feuille blanche mais vous le faites comme vous voulez je vais vous montrer donc j'ai pris le numéro 5 je prends mon numéro 5 et je le mets comme ceci comme ça voilà je vais faire ça en fait comme ça donc vous prenez votre numéro 5 vous mettez bien au bord de votre feuille un crayon papier un crayon papier et on trace ça ça n'a pas changé c'est toujours pareil mais moi j'ai fait un proto voilà je prends mon numéro 6 je vais mettre à côté voilà je trace le numéro 6 le je reprends mon numéro 5 ici je remets mon numéro 6 ici sur le côté je mets bien bord à bord et très sûr très quasi bien et là je vais mettre mon numéro 7 ma languette de fermeture de boîte qui va venir ici et on va ça c'est juste en fait l'étui ça va nous donner ça alors j'étais mon gabarit je fais mes tracés je prends mon petit tapis de souris j'ai mon gabarit et imaginez que ça j'ai découpé ça nous donne ça d'accord avec vos trois numéros et là pour faire mes plis je prends une petite règle je me mets sur mon trait mon plioir et un tapis de souris en dessous et là je trace et le kraft étant quand même assez costaud je peux appuyer facilement voilà je les ai tous fait comme ça voilà d'accord ensuite je marque mes plis j'ai mis une petite bande ici sur la languette de double face j'enlève j'enlève je vais mettre ma colle je mets un petit peu de colle dessus pour pouvoir le repositionner si j'ai besoin voilà et là mon étui il est terminé je colle on se met bien bord à bord mon étui est prêt et là je peux mettre ma boîte dedans sans problème comme ceci voilà ensuite quand j'ai fait tous mes étuis comme ceci je les prends on va les coller les uns aux autres donc vous prenez l'ouverture vers vous vous mettez de la colle sur votre triangle vous prenez l'autre triangle et vous venez le mettre par dessus je vais juste j'ai une bavure je vais juste la recouper hop là voilà ça hop et ça comme ceci donc je me mets bien bord à bord je colle mes boîtes je les colle là je vais en mettre 5 5 ensemble comme ça 5 je vais en faire 3 3 colonnes de 5 3 colonnes de 5 comme ceci il y en a 5 j'en fais 3 comme ça et après je vais prendre avec les boîtes qui font 4 voilà je prends là je mets ma colle hop c'est bon c'est bon je mets mon triangle dessus mon étui à boîte et hop c'est parti hop on fait ça je le fais avec vous voilà voilà je prends un autre je mets de la colle toujours sur mon étui je prends celui-là et je le mets là hop hop j'enlève l'excédent de colle quand je vois qu'il y en a un petit peu de trop on n'hésite pas à me passer soit le chiffon surtout il faut essayer de se mettre le plus droit possible voilà bord à bord 1,2,3,4 il m'en faut un autre je vais mettre ici je colle j'en colle et après ça va être maintenu de toute façon ah ça bouge un peu je fais attention hein il faut que ça sèche quand même oui c'est bien voilà celui-là je le mets là là hop attention voilà j'essaye de les mettre le mieux pour que mon étoile soit la plus jolie possible bien sûr ensuite vous allez avoir besoin de 5 bandes de papier qui mesurent 20 cm par 12,5 cm et dans les 20 cm vous allez faire une rainure à 10 cm un pliage pour faire comme une carte donc je répète format paysage 20 cm par 12,5 cm un trait rainure à 10 cm et ça on va venir le mettre comme ceci donc là j'en colle soit j'en colle mon papier soit j'en colle je fais comme je veux là c'est moi qui décide donc moi je vais en coller mes boîtes je pense que là voilà j'ai envie d'en coller mes boîtes et je mets ça j'ai bien en coller toutes mes boîtes ensemble et là je vais mettre ça dedans comme ceci et j'essaye que ça soit le mieux possible j'ai bien 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 ça me fait une autre colonne qui est prête donc là je peux remettre mes boîtes dedans voilà vous allez coller comme ceci ça déborde un peu le papier c'est pas grave c'est pas grave normalement normalement c'est pas grave ça c'est moi je sais pas pour l'instant je découvre avec vous que je le fais en même temps que vous j'ai pas fait le tuto enfin j'ai pas fait le calendrier avant il me reste ces deux feuilles pour mettre avec les grandes boîtes et avec les grandes on en met trois petites celle-ci en bas en haut et celle-ci comme ceci ok ? et là on fait pareil on va coller donc je vais coller et je vous retrouve donc là voilà j'en ai fait un ensuite vous allez avoir besoin de craft gommé alors ça on trouve ça dans les magasins de loisirs créatifs moi j'ai ce rouleau ça fait je ne fais pas d'album j'en fais très peu je m'en sers essentiellement quand je fais des albums et quand je fais quand j'en ai besoin quoi voilà donc en fait c'est un papier craft qui est lisse d'un côté et qu'on va enduire d'eau qui est prêt et encolé déjà on va l'enduire d'eau avec une petite éponge et on va pouvoir fixer nos nos petites colonnes avec voilà donc je vais d'abord finir de coller mes derniers mes derniers petits étuis comme ça donc là je vais coller celui-là ici je le fais avec vous vous faites j'espère que vous allez prendre en fait il faut prendre de l'avance pour ce tuto parce que là on est une petite bavure là aussi on va cliquer là on est voilà on est sur un tuto qui est long une création assez longue mais le résultat vous allez voir c'est vraiment sympa enfin moi j'ai vraiment trouvé ça très joli alors après c'est vrai qu'il faut prendre les bons papiers aussi je ne sais pas encore la couleur que je vais faire avec mon craft là je ne sais pas je n'ai pas choisi je ne sais pas si vous vous avez décidé votre couleur mais ça serait bien d'y penser parce que quand ça va être le moment et bien il va falloir parce que d'ailleurs là ça ne va pas tarder à être le moment hop je vais coller celui-là je vais le mettre dans l'autre sens je vais le recouper je ne sais pas pourquoi j'ai une bavure ici je ne comprends pas pourquoi j'ai une petite bavure ici c'est pas grave vous réajustez quand vous voyez qu'il y a un petit truc vous savez c'est pas voilà on est tous personne n'est parfait parce qu'il ne fait rien forcément il n'est pas fait celui-là il ne reste pas voilà donc les trois là sont montés je vais mettre la grosse hop je vais la mettre elle dans le sens voilà je colle celle-ci vous en faites autant je suppose c'est très beau mon truc comme ça hop de toute façon normalement c'est pile poil ça doit ça doit aller voilà vous faites ça comme ça ensuite je prends la dernière feuille 20 par 12 et demi un pli à 10 j'en colle mes boîtes ou j'en colle mon papier vous faites comme vous voulez moi j'en colle mes boîtes vous faites comme vous le sentez je n'ai pas de préférence faites comme vous voulez hop les deux côtés tant qu'à faire ça sera fait voilà et j'en rajouterai si je n'en ai pas assez je pose ça au niveau de ma pliure j'essaye de bien le mettre pour que ça s'applique le mieux possible donc là ça sent un truc très violent mais c'est normal voilà voilà Ahhhh Donc Il y a J'ai 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 On applique bien, surtout, que ce soit au mieux appliqué partout, je passe mon clivoire, voilà, et là, je l'ai bien, voilà, et là, ça y est, j'ai mes 5 étuis à boîte, celle-ci, elle, voilà, celle-ci, elle, 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 est là, comme ça, voilà, je vous fais voir ce que ça donne, et la suite, je bouche ma colle, alors, là, ça donne ça, j'en ai 3, 4, et 5, donc, ils sont tous là, et là, par contre, je vais venir mettre du craft gommé, ici, derrière, je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour que ça nous fasse un joli, une jolie étoile, voilà, on va les assembler, les uns aux autres, on peut les mettre comme ceci, on peut les mettre comme cela, voilà, donc, déjà, ben, terminez ça, il y a 18 minutes, et puis, voilà, le craft gommé pour la suite, il va vous falloir, ben, ça, surtout, pour qu'on termine, et je reviens vers vous pour la partie 3, peut-être 3 et fin, sauf que, ouais, 3 et fin, je ne sais pas, parce qu'en fait, il va y avoir la partie décor, on verra ce qu'on fait, si on l'a fait ensemble, ou si je vous laisse la faire, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme papier, de toute façon, donc, je vous retrouve bientôt, au plus vite, pour la partie 3, hein, vous avez de quoi faire, là, déjà, tous les étuis, assembler, coller, voilà, et prévoir du craft gommé pour la prochaine fois, allez, bisous, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501